Bonjour. Le monde d'hier est en train de disparaître, on a un monde de demain qui est en train d'apparaître, qui naisse, qui est en train de naître aujourd'hui. Et tout ça, ça va très vite parce qu'on change de logique. Je voudrais prendre un exemple pour ce changement de logique. Le GIEC, groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça a été créé en 1988 dans le cadre de l'ONU pour voir comment le climat a évolué. Et on en arrive à la conclusion, si on veut pour simplifier, que nous sommes passés du dérèglement climatique au réchauffement climatique. Et que l'une des causes principales de ce réchauffement climatique étaient les émissions de carbone anthropogène, dont liées à l'homme. Or la réponse n'est pas là. En 1988, on sortait d'un monde, on rentrait dans un nouveau monde que j'ai appelé les 30 insouciants, c'est-à-dire qu'il y a un monde énorme qui se développe avec la Chine qui devient la deuxième puissance mondiale et ses pays voisins qui produisent de plus en plus. Donc on a des pays développés qui consomment et des pays en voie de développement, entre guillemets, qui produisent. Or ces pays en voie de développement en 30 ans deviennent de plus en plus riches et consomment de plus en plus. Et pour pouvoir continuer à vendre leurs produits aux pays dits développés, ils les vendent de moins en moins chers jusqu'au fait où une chemise comme cela sur Chine peut valoir 1, 2, 4 ou 5 euros ou peut valoir ailleurs 50 euros ou 500 euros ou 5000 euros, j'en sais rien. Bref, les produits n'ont plus de valeur. Les produits électroniques valent quelques centimes sur Internet aujourd'hui en les faisant venir tassis. Donc le problème aujourd'hui est bien sûr le problème du climat, mais c'est le problème de la consommation. C'est notre consommation qui devient l'élément qui perturbe le climat et d'autres éléments comme la société, les retraites ou autres. Donc nous sommes dans un monde confusant où nous sommes partis grâce au GIEC au problème d'émission de carbone. Or il faut changer de logique, c'est la consommation qui produit le carbone. Donc il faut que nous baissions la consommation et nous pouvons vivre aussi bien avec moins. Voilà, c'est tout ça. A bientôt, je repars en plongée. ... C'est parti.